Musique Nous sommes ici devant le siège d'Amazon. Ce n'est pas la première fois que nous faisons ce type d'opération. Bonjour à tous, je me présente Khaled Bouchadra. Je suis délégué syndical sur le site d'Amazon Saran. Nous sommes confrontés à des multinationales, souvent américaines d'ailleurs, qui ne respectent rien, qui terrassent tout sur leur passage, qui bien souvent ne respectent pas les législations nationales, ne payent pas l'impôt comme le font toutes les autres entreprises, et notamment les petites et moyennes entreprises qui, elles, payent souvent leur impôt rubis sur l'ongle. Il faudrait taxer les grandes entreprises, les grandes multinationales à la source. Comme nous, en tant que citoyens. Car si j'ai rejoint le liste de Yann, justement, c'est dans un premier temps pour défendre les droits des salariés, et aussi dénoncer ce que nous, les citoyens, nous subissons au quotidien, par rapport à notre précarité, par rapport à notre pouvoir d'achat. Donc c'est inadmissible. Il y aurait une meilleure répartition des richesses, il y aurait plus d'argent qui resterait dans notre pays, il y aurait plus d'argent et on pourrait vivre plus dignement. Donc moi, je suis à Nord-Pérez, je suis première adjointe de Gennevilliers. On est venu ici en soutien à plusieurs élus de Gennevilliers. D'abord parce que à Gennevilliers, on aime les entreprises qui respectent la République. Et quand on parle de payer d'impôts, ce n'est pas payer des impôts pour payer des impôts, c'est payer des impôts pour participer à la solidarité nationale, à l'effort national. Participer à l'effort national, à la solidarité nationale, ça veut dire permettre de construire des services publics, permettre de construire des routes, permettre de construire des écoles, permettre de construire des hôpitaux, permettre de faire vivre tous les services publics. On aurait besoin d'une Europe qui fasse respecter les droits propres aux travailleurs. Et on ne peut pas avoir une Europe qui passe son temps à laisser ces multinationales faire n'importe quoi. C'est ce que nous disons quand nous disons il faut l'Europe des gens et il ne faut pas l'Europe de l'argent. Sous-titrage ST' 501